Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire l'horoscope 2020 pour les personnes qui sont dans l'année du pendu. Donc si tu ne sais pas comment calculer ton année, tout est en barre d'infos, j'ai montré un exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Calcule les chiffres comme tu as envie de les calculer, vas-y au feeling et écoute ton ressenti. Donc là j'ai prébrassé les cartes pour gagner un peu de temps. J'ai mis en place le Tao pour gagner également du temps parce que sinon ça fait des vidéos un peu longues et peut-être un peu indigestes. Alors Ok, ensuite, je fasse mon petit embout, vous avez quoi en dos de deck ? Le 7 d'épaule. Je complète avec le Dahlia et après c'est parti. Ok, c'est parti. Alors je vais commencer avant toute chose à faire une mini introduction très brève pour te montrer la carte dans le tarot de Marseille traditionnel. Et pour te donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce que représente le pendu. Donc le pendu déjà de manière assez générale, assez significative, comme on le voit c'est quelqu'un qui est pendu, attaché soit à un arbre. On ne sait pas si c'est quelque chose qu'il a désiré ou si c'est quelque chose qui lui a été imposé. Et on voit aussi qu'il n'a plus rien, en fait il est obligé de se déposséder de tout. Puisque de toute façon il est à l'envers, donc s'il avait des choses dans ses poches ou sur lui, tout tomberait. Et on ne sait pas si en dessous il y a du vide ou si en fait il y a juste la terre et qu'il est à quelques centimètres du sol. Donc le pendu il y a vraiment cette idée aussi d'être dans un renouveau mais en gestation en fait. Je dirais plutôt que c'est la phase gestative au niveau des projets ou de soi-même de renaissance. Et de pouvoir ensuite avoir une nouvelle approche et une nouvelle vision de la vie. Le pendu il est obligé de lâcher prise de gré ou de force. Il est immobile là de par sa nature, il ne peut rien faire. Donc le pendu il y a aussi la notion de sacrifice dans les cas un peu plus négatifs. Mais moi ce que je préfère voir c'est le fait de pouvoir lâcher. De pouvoir lâcher, de pouvoir lâcher ses peurs, de pouvoir débloquer les situations. Et d'être capable aussi d'avoir une nouvelle vision des choses qui pourrait être liée à un aspect plus, à un degré plus peut-être inconscient ou spirituel pour les personnes avec qui ça résonne. Mais voilà, le fait d'être dans l'année du pendu je pense est une année de remise en question qui va nécessiter un lâcher prise absolument total et une confiance absolument totale en la vie. Et ça va être peut-être ça l'un des plus gros challenges pour les personnes dans cette année là. Au niveau du Tao, on nous dit quoi ? On nous dit qu'on te demande d'abandonner de ce qui est vieux. On nous dit aussi d'accepter tes limites. Et on nous dit que de toute façon il y a un caractère inévitable à la façon dont les choses se produisent et dont les cycles continuent, évoluent et en fait n'en finissent jamais de bouger. Et là on dit vraiment qu'on est dans le côté capitulé. Le mot capitulé me fait tilter parce que le pendu c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la capitulation ultime. C'est-à-dire que là il ne peut rien faire d'autre pour l'instant que d'être là et de prendre son mal en patience pour que les choses puissent justement se débloquer ou que quelqu'un vienne peut-être aussi le détacher ou qu'il décide qu'il sait par un acte un petit peu de prouesse et de force de lui-même se détacher le pied de la corde qui le tient pour pouvoir tomber par terre et retomber sur ses pieds. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir ou plutôt de devoir avoir un vrai travail qui soit fait sur le plan énergétique et sur le plan aussi symboliquement de son esprit, de pouvoir avoir une nouvelle vision des choses. Et là on nous parlait d'illumination, donc je pense que c'est plutôt dans le côté éveil à de nouvelles peut-être quêtes de vie, quêtes spirituelles ou en tout cas une façon d'appréhender le monde de manière différente en acceptant les limites que l'on se pose, que le monde et que le fait d'être intégré et dans la matière, intégré dans la matière et d'avoir un corps en fait nous impose. Il y a une idée d'apprendre à connaître ses limites, non pas parce que c'est quelque chose de péjoratif mais parce que justement c'est quelque chose qui nous définit aussi en tant qu'humain. On a des limites au niveau de ce qu'on est capable de faire humainement, on n'est pas des super héros ou des personnages de BD. Donc il y a une idée aussi de pouvoir accepter certaines fois peut-être de devoir se résigner, on va le voir sur certains points. Alors on va commencer sentimentale en parlant, projet, argent, tout ça et le conseil. Ah bah alors là c'est étonnant parce qu'on nous parle quand même, ah bah c'est marrant, as de bâton et on a le clou, donc les cartes se résonnent, on parle bien, j'ai bien fait en tirer une deuxième. Se refermer sur soi-même, on est bien dans l'énergie du pendule, trésor caché. Donc là ce qu'on nous montre avec ces cartes-ci sur le plan sentimental, c'est que là le cavalier d'épée, lui il n'est pas dans l'urgence parce qu'il prend son temps pour justement bien viser sa cible et bien savoir ce qu'il veut. Et je pense que là on est vraiment, pour beaucoup de personnes qui vont être dans cette année, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont passer la bonne majorité de l'année célibataire ou en tout cas qui vont peut-être refuser des opportunités qui auront l'air vraiment intéressantes parce que justement ils veulent être beaucoup plus, ils sont beaucoup plus, j'ai l'impression qu'on aura affaire là à des gens qui sont, comment dit-on, qui sont très, dans le terme un peu péjoratif, ça serait perfectionniste, à vouloir chercher la perfection qui n'existe pas, mais de manière plus générale on a envie de prendre son temps parce qu'on n'a pas envie de se louper en fait. On a envie de prendre son temps pour apprendre à découvrir les gens, ne pas précipiter, ne pas se précipiter dans une relation, ne pas vouloir se précipiter dans un engagement sérieux, de vouloir vivre avec la personne, machin bidule. Là on prend le temps parce qu'on veut faire les choses bien et parce qu'on veut viser sur du long terme. Pour moi il y a cette idée d'avoir peut-être été très bloqué au niveau sentimental par le passé dans des relations qui au final ne nous correspondaient pas et là de se dire ok, maintenant j'ai appris la leçon, ça va prendre le temps que ça prendra, je vais m'entraîner autant de fois qu'il ne le faut, mais je vais arriver à apprendre à viser ma cible en utilisant mon intellect et mon agilité à bon escient. Et là on pourrait utiliser cette métaphore pour dire je vais prendre mon temps d'apprendre à me connaître, à connaître aussi ce que je veux, ce que je ne veux pas et ensuite seulement je viserai et j'irai vers le monde pour essayer de trouver une personne avec qui ça pourrait coller. Ce qui résonne d'ailleurs tout à fait, ce qui est en résonance avec l'as de bâton qui nous parle de désir, mais pour moi là on est dans du désir maîtrisé, on est dans une idée de prendre le temps et de ne pas du tout se précipiter puisqu'on veut des relations qui soient durables et qui ne soient pas à l'image de ce qu'on a pu vivre par le passé. Il y a aussi avec la reine de Denier, une idée que la carte, j'aime bien cette carte parce qu'elle représente quand même un aspect de la reine de Denier que je trouve assez intéressant, c'est ce côté on voit, elle fait ses comptes. Elle, elle n'est pas non plus dans la précipitation, elle est minutieuse dans son travail, elle a les pieds sur terre, elle est assez peut-être même dans un aspect un peu péjoratif terre à terre, mais c'est quelqu'un d'organisé, qui pense à sa petite vie, qui fait son petit chemin, son petit bout de chemin et qui ne va pas attendre que quelqu'un essaye de faire les choses pour elle ou qui n'a pas besoin de quelqu'un pour pouvoir gérer sa vie et gérer aussi l'aspect matériel de sa vie. Donc pour moi on est sur des gens qui seront assez indépendants sur le plan émotionnel et qui ne vont pas se précipiter dans des relations amoureuses mais au contraire qui vont attendre de rencontrer la bonne personne et quand ils l'auront rencontré, ils le sauront, vous le saurez. Si vous êtes célibataire, si vous tombez sur quelqu'un en 2020 qui pourrait convenir, vous le saurez, vous le sentirez direct. On nous parle aussi, le clou d'or, j'adore cette carte qui résonne avec l'as de bâton. On est vraiment dans cette idée de rencontrer quelqu'un et ça va faire tilt, ça va être instantané. Vous avez ou allez rencontrer l'âme sœur et ce sera une grande histoire d'amour. Le bonheur frappe à votre porte, c'est ce que je vous disais. Mais pour ça, il va déjà falloir sortir de sa coquille et vu que le pendu est pendu, le pied en l'air, là il y a quand même cette idée de se donner les moyens mais quand on en aura réellement envie. On va voir, qu'est-ce qu'il dit l'oursin ? Parce que l'oursin, ça pique quoi. Donc voilà, c'est pas touche. Tant que j'ai pas envie qu'on m'approche, je serais peut-être pas très agréable. Là, on nous dit qu'il faut savoir garder ses sentiments pour soi et les exprimer le moment venu et lorsqu'on est sûr de soi et de la personne avec qui l'on sort. Donc ça résonne bien avec ce que je vous disais. Vous allez prendre votre temps, pas de précipitation et vous allez vraiment attendre à apprendre de connaître l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une très bonne approche même si ça ne pourra pas être vécu comme tel si tu as l'impression de subir peut-être ton célibat. Mais il y a une idée de vraiment prendre son temps et pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'avant de vraiment poser des choses ou des nouveaux actes pour pouvoir faire fructifier et avancer la relation, on va vraiment prendre son temps. Là, il n'y a pas du tout de précipitation dans ce qui est d'ordre sentimental. Alors, on a quoi au niveau pro ? On a des partenariats. Eh bien, on a du deux, on a de la bonne santé. Alors au niveau pro, encore une fois, remercier le ciel ou remercier vous tout simplement parce que le fait d'être vraiment... C'est comme si on avait mis le pied sur la pédale et que du coup, on prend beaucoup plus de temps pour analyser les choses, pour vraiment voir ce que l'on désire, savoir ce que l'on veut de la vie aussi. Et sur le plan pro et au niveau finance, on voit qu'on est prêt à être soit à travailler avec une personne ou des personnes avec qui ça pourrait super bien se passer, potentiellement peut-être tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui on pourrait être appelé à travailler. Et on a aussi en centre, en carte centrale, le cavalier de bâton qui lui, il est prêt à en découdre. Il a la force, il a le côté passionné, il n'a pas peur, il est dans le faire. Il a vraiment cette espèce de capacité, de force presque surhumaine pour monter à bien ses projets. Il tient son marteau qui pèse 3 tonnes, il a encore cette idée de clou là où il est prêt à poser sa tente et à faire fructifier ses affaires. Donc on est dans quelque chose d'extensif, beaucoup de force, beaucoup de tonacité et aussi beaucoup de légèreté dans l'approche. C'est-à-dire qu'on peut être très clair et décis sur le fait, sur la manière dont on va le faire. Mais ça va apporter aussi beaucoup de bonheur et ça va être quelque chose de vraiment amusant. Il y a une idée de s'amuser dans son travail, de vraiment de kiffer ce qu'on fait pour parler simple. Et avec le sapin, le sapin est une très bonne carte puisqu'on nous précise bien, on nous stipule bien qu'on est dans quelque chose de sain. Bonne santé financière, gestion saine et situation professionnelle stable. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose, comme je vous le disais, de très sain où on pourra se reposer aussi peut-être sur des personnes avec qui on travaille qui sont des personnes de confiance. On a quand même deux majeurs dans les cartes conseils, c'est pas rien. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on entame avec le 5 de bâton où on voit que c'est un petit peu le wide. Donc là, si c'est en carte conseil, je dirais que rester dans cette énergie justement de la non-action pour pouvoir en fait réussir à planifier les choses et à canaliser l'énergie. Peut-être aussi arriver si tu dois gérer une équipe ou des gens à être la personne entre guillemets qui soit la plus sereine dans tout cet espèce de chaos bien organisé et de pouvoir avoir une approche beaucoup plus avec plus de hauteur on pourrait dire sur ce qui se passe et de pouvoir surmonter les désaccords en respectant les différences de chacun et en étant un peu comme le chef d'orchestre qui va pouvoir gérer les situations de la vie qui peuvent être parfois un peu délicates ou même douloureuses avec beaucoup plus de souplesse que par le passé peut-être. On voit qu'il y a un côté aussi où on a envie de foncer mais de toute façon là tu vas être obligé de réfréner tes ardeurs et tes envies passagères pour te focaliser uniquement sur ce qui en vaut vraiment la peine. On le voit de toute façon il va falloir être sélectif au niveau de ce que l'on veut vraiment faire et il y a une idée de toute façon avec ça en plus du pendu d'être dans l'idée de pouvoir avoir déjà une maîtrise de soi. Il y a un très bon parallèle à faire entre le pendu qui doit apprendre à maîtriser son mental et à maîtriser ses pensées et le chariot qui lui est cet homme qui doit maîtriser ses bêtes qui sont aussi une image une métaphore pour le mental. Donc il y a vraiment une idée de devenir très fort intellectuellement mentalement d'avoir un mental en acier et de pouvoir vraiment c'est marrant parce que l'étoile sur cette carte ressemble quand même un peu au pendu en ce sens où on voit une personne qui est pendue à un fil et qui doit faire les choses la tête en bas. Donc quelque part si tu te sens bloqué sache que c'est temporaire et que de toute façon même en étant la tête en bas ça ne va pas t'empêcher de pouvoir mettre en action les choses que tu as envie de mettre. Même si tu ne vas pas le faire de la manière la plus traditionnelle qui soit tu vas arriver à trouver un moyen de faire les choses et d'arriver au bout de tes objectifs que tu t'es fixés. On voit qu'on prend son temps gérer les situations bien le peloton si on est dans cette idée d'être minutieux dans le travail et d'être très ordonné. Attention à ne pas tout mélanger à se retrouver dans une situation embrouillée il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Donc ouais on en revient encore avec ça avec le pendu c'est vraiment ça. Et là on nous dit quoi le cactus c'est en rapport peut-être avec des différents que tu pourrais avoir avec des personnes qu'il va falloir aussi ragérer avec un petit peu de tact. On nous dit quoi une épreuve nous est imposée afin que l'on puisse progresser. Cette difficulté nous permettra d'apprendre quelque chose par rapport à soi mais aussi aux autres. Donc voilà ça résume je ne pourrais pas dire mieux que ça je pense que je vais m'arrêter là il n'y a pas plus à rajouter c'est vraiment ça on apprend de soi-même aussi au travers de nos relations aux autres mais là ça va vraiment être le noyau central cette année ça va être toi pour les ceux qui sont dans l'année du pendu et d'un côté ça va être toi mais vu que tu n'as rien d'autre à faire là que de voir aussi quelque part le monde et la folie humaine sous toutes ses coutures tu vas en apprendre sur toi autant que tu pourras en apprendre sur les autres en fait le dos du deck c'est le 7 d'épée donc là il y a aussi cette idée de pouvoir tourner la page je dirais sur des choses qui sont terminées et de désirer un profond changement qui ne pourra être effectif que lorsque tu auras appris les leçons que tu dois apprendre et il y a l'idée du diable donc le diable c'est vraiment là je pense que c'est une année un peu plus d'observation de mise en place de projet professionnel peut-être de démarrage de relation sentimentale ou de redémarrage de relation c'était dans quelque chose de plus longue durée et on met en place ce qu'il faut pour pouvoir ensuite avoir les outils pour mettre passer à la suite l'année prochaine donc voilà bah écoute j'espère que ce tirage t'aura plu moi j'aime beaucoup faire ces tirages ça m'amuse beaucoup donc n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites et à partager ces vidéos des horoscopes si tu penses que ça pourrait résonner avec quelqu'un autour de toi et moi je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao